coucou tout le monde j'espère que vous allez bien et bien on se retrouve pour la suite de mes petites créations avec les daïs de chez the hawaii art bean store donc c'est les daïs que j'ai eu lors de mon dernier partenariat mais avant d'attaquer le tuto je voudrais répondre parce que c'est plus facile comme ça de répondre en vidéo que que par écrit à sonia parce que sonia elle m'avait mis il ya dont je sais plus quelle vidéo en rapport évidemment à la boutique d'idia white art bean store elle disait que c'était cher et c'est donc j'avais répondu et là elle m'a mis une autre réponse en fait alors sache que je ne prends pas du tout à mal ce que tu dis en fait je te crois voilà c'est pas du tout c'est juste je vais répondre moi parce que je ne sais pas si tu es il me semblait en fait que tu habité en suisse mais je suis pas sûr alors je voudrais pas dire de bêtise mais en tout cas moi je commande en france voilà parce que je sais que selon les pays des fois c'est pas tout à fait les mêmes frais voilà alors moi pour ma part là j'ai justement j'ai fait j'ai fait la simulation j'ai tout fait jusqu'au moment de payer il ya juste que je n'ai pas payé mais sinon j'ai été regarder donc j'ai pris déjà j'ai pris des commandes ça j'ai commandé en fait j'ai préparé une commande chez d'y art bean voilà donc c'est une boutique qui est chez aliexpress et donc sonia tu me disais que quand les frais par exemple un daille qui vaut quatre euros et quelques que les frais c'est trois euros et quelques quatre euros et que si tu prends d'y d'ail et ben c'est dix fois ces quatre euros et quelqu'un de frais enfin excuse moi mais moi j'ai pas du tout ça en fait parce que moi aussi j'ai déjà commandé chez eux chez eux il ya quelques temps l'année dernière je crois où il ya deux ans et après j'ai eu des partenariats voilà mais là je comprends pas parce que moi là si tu veux j'ai pris au hasard entre autres j'ai pris des dailles de ceux que j'ai là voilà et du coup j'ai écrit j'ai copié parce que j'ai pas l'ordi à côté et donc j'ai pris huit dailles voilà j'ai commandé comme j'ai fait la commande comme si je commandais dix dailles j'ai mis à côté les prix de alors dans tous les dailles que j'ai que j'ai pris là alors il y en a peut-être d'autres mais moi j'en ai sur dix dailles tous les il n'y a pas des frais de plus de deux euros le maximum c'est un euro quatre-vingt-trois voilà et par contre c'est sûr que c'est vrai que pour un dailles à deux quatre-vingt un quatre-vingt-trois de frais je te l'accorde ça peut paraître cher mais bon il faut voir que ça revient à 4 euros 63 le dailles tout compris je pense que ça reste dans les prix malgré tout correct voilà et maintenant du coup j'ai fait donc mes huit dailles tous mes frais normalement en frais de de livraison j'en avais pour 10 euros 72 ans voilà mais comme aliexpress selon les boutiques quand on commande beaucoup de choses on a une réduction dans les frais j'ai eu 6 euros 54 de réduction et c'est pas parce que c'est moi j'ai commandé comme si j'étais n'importe qui et en réalité et ben ça j'en avais que pour 4 euros 18 de frais pour huit dailles et des dailles qui sont il y en avait à 4 euros 5 1 euros 44 4 euros 31 4 euros 45 3 euros 91 4 euros 47 2 80 4 euros 27 donc je en fait je je dis pas que ce que tu dis n'est pas vrai voilà je veux pas c'est juste que c'est pour ça que j'ai préféré te répondre sur la vidéo parce que c'est plus simple pour parler mais en tout cas moi là à l'instant je viens d'aller sur le site donc là voilà art bin store voilà j'ai commandé comme ici celui-là 4 euros 25 alors c'est vrai qu'il y a les fameux 20% mais il n'y a pas pour tout en c'est juste certains articles où il y a 20% de réduction ça voilà tu as raison et la livraison elle est d'un euro 10 ans un euro 10 et moi je pour huit articles dans ce genre là en réalité ça me revient à 4 euros 18 les frais si j'avais commandé en France pour la même chose j'en aurais au moins déjà pour huit ou neuf euros déjà d'une mais en fait je veux pas faire de comparaison c'était juste pourquoi moi je disais que ça restait correct après on est on est d'accord tout dépend le porte monnaie qu'on a et puis ça dépend ce qu'on a envie de payer enfin enfin je veux dire moi je critique pas moi je vais hausser le moins si j'ai là si j'ai le si je peux aller hausser le moins cher je vais hausser le moins cher en fait et après des fois je fais selon ma bourse si j'ai plus d'argent ben je me permets d'aller acheter dans des petites choses comme craftelier ou des choses comme ça et quand j'ai moins d'argent et ben je vais chez action aliexpress dans le pas cher voilà j'ai pas honte de le dire enfin voilà je l'assume je m'en fiche complètement moi ce qui compte pour moi c'est c'est un hobby pour moi et le ce qui compte c'est que moi je puisse en fait comment dire m'éclater dans mon loisir voilà donc selon ma bourse voilà mais du coup je voulais dire ça parce que du coup il y a des personnes qui vont peut-être lire ton ton message et qui vont penser que c'est horriblement cher or moi là ben voilà je trouve pas après c'est comme tout mais malgré tout là comme pour celui-là là c'est 4 euros 20 et c'est 1 euro 10 de frais de port 1 euro 10 enfin je trouve que c'est pas excessif en france pour envoyer un timbre c'est 1 euro 17 et il y a 20 grammes donc moi je trouve que des fois il faut remettre les choses à leur juste valeur voilà donc je n'ai rien à gagner à défendre cette boutique là après tu me dis par rapport au partenariat qui a du profit etc oui oui c'est sûr que toute façon ils sont gagnants je veux bien le croire mais comme je l'ai déjà dit moi à mon tour je suis gagnante aussi en fait parce que moi les daïs je les ai pas payés donc en fin de compte en quelque sorte et de toute façon quand je vais faire mes achats chez action quand je commande chez aliexpress quand je commande n'importe où en fait voilà quand j'achète des choses et que je fais un hall je fais une vidéo un hall je suis pas payé enfin on me donne rien à action là tout à l'heure j'ai fait un hall de ce que j'ai acheté chez action il me faut aucun tarif un c'est cadeau et ça tout le monde le sait on est tous conscients en fait je pense que toutes les personnes qui ont une chaîne chaque fois qu'elles font une vidéo hall d'action ou ou nose ou etc je pense qu'elles sont conscients qu'on leur qu'on fait de la pub gratuite à ces magasins là mais moi je ne fais pas ça pour faire de la pub au magasin moi je fais ça pour que les personnes qui sont abonnées à ma chaîne si ça les intéresse et ben elles peuvent aller là elles peuvent le trouver elles savent le prix elles peuvent le trouver en fait et ça et puis pour moi en fait juste pour vous dire voilà moi j'ai trouvé ça j'ai payé ça je suis là et je suis contentant là pour les partenariats ça fait exactement pareil voilà on me propose ça moi j'ai accepté je trouve que pour moi je trouve que je fais une affaire voilà parce que c'est des choses que j'aime que je ne vais pas payer en échange j'ai juste à faire deux ou trois vidéos de trois vidéos qui peuvent durer une heure ok mais qui peuvent durer cinq minutes on me donne pas on me dit pas vous faites trois vidéos de deux heures je veux dire votre vie en la vidéo de déballage et de trucs on peut faire des vidéos de cinq minutes c'est tout et donc un quart d'heure de vidéo en tout et ben j'ai dit die de chez die 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 art bin store donc voilà je n'ai pas du tout le sentiment de mettre de me faire arnaquer voilà si ça était était ton enfin si tu me disais ça dans ce sens là voilà non je je suis consciente en fait je connais j'ai réfléchi avant d'accepter des 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 partenariats en fait j'ai été dans le commerce j'ai une boutique déjà je sais comment ça fonctionne voilà c'est dans ma famille on a des magasins on est des artisans donc en fait par rapport à tout ça je sais très bien comment tout ça fonctionne et là pour le coup moi je trouve que je suis gagnante quand même voilà je voulais juste dire ça maintenant c'est vrai que peut-être parce qu'il me semblait que tu habitaient en suisse mais peut-être que je me trompe parce que si tu habites en suisse peut-être que les frais là bas c'est pas pareil parce que je vois dans certains pays et ben c'est pas pareil et ça marche pas de la même manière les frais tu vois donc mais enfin ceci dit j'espère que tu n'es pas vexé moi je n'ai pas été du tout vexé par ton commentaire ou quoi que ce soit en fait un voilà tu as des idées tu as des expériences tu partages tes expériences et en fait c'est pour ça aussi que j'ai ma chaîne c'est pour le partage mais voilà mais là en tout cas moi ici je suis en france je voilà je suis en sarthe je viens de passer la commande il ya juste j'ai je me suis arrêté au moment de la payer et au moment de la payer et ben voilà moi mes frais pour eux pour huidaï en fait et ben j'avais que 4 euros 18 de frais voilà sur ce j'espère que j'ai répondu à ta enfin à ton commentaire voilà et je vais attaquer donc ma petite vidéo mon petit tuto donc là je vais m'attaquer au lapin voilà pour pack voilà je fais comme action j'attaque pack voilà donc je dis un lapin mais en fait on dirait un peu un avait avec une carotte à la main mais bon je le trouve rigolo et du coup alors je vais je sais pas trop si je vais colorier je vais déjà tout découper dans du papier blanc voilà et puis après on voit allez alors j'ai déjà une découpe un bout de papier parce que j'ai déjà découpé une fois mais je vais le découper quand même avec vous alors cette fois ci j'ai décidé de pas les défaire voilà comme il n'y a pas beaucoup de morceaux je me vais tout faire ensemble et je vais peut-être voir juste pour en créer en créer les morceaux donc allez on y va là non et les naves c'est comme ça donc c'est bon hop allez on mouline voilà donc encore une fois une fois une fois c'est suffisant donc il se coupe très bien j'enlève la petite machine voilà hop là les dailles hop j'enlève tout ça et on y va alors du coup voyez derrière tout est bien coupé voilà hop on enlève tout ça voilà alors ça c'est les petites moustaches alors c'est les petites moustaches que la dernière fois enfin ce que j'ai coupé le j'ai fait déjà une fois la découpe et c'était les moustaches comme c'est très fin c'était ce qui était un peu plus truc à enlever que j'aurais peut-être dû passer deux fois là j'y pensais plus aux moustaches elles se défont mais c'est vrai que voyez ça se défait mais comme c'est en tout ça tourne en fait et du coup ça ça bloque un petit peu donc voyez hop ça s'enlève voilà là là pareil vous voyez même pas tout compte fait ça s'est bien enlevé hop voilà donc là ça s'est enlevé donc maintenant j'enlève tout ça voilà voilà alors petit voilà je veux garder le petit oeil voilà reste là reste là voilà ensuite là c'est les joues les mains enfin les mains les pattes exactement voilà les quatre pattes les oreilles voilà le nez la carotte et le feuillage de la carotte voilà et là c'est la petite pancarte où on peut mettre un petit sentiment voilà donc alors moi ce que je vais faire j'ai peut-être utilisé tout simplement l'ancre j'ai ancré en on va voir alors je prends le bouillon que j'avais voilà bah voilà je fais des bêtises je fais des bêtises hop là je vais prendre le bouillon voilà bah du coup vu que j'ai les encres là hop je vais essayer comme ça je vais tester tiens voir ce que ça si ça fait trop ou pas assez voilà alors ça je vais le essayer de les passer avec du gris alors le gris clair voilà je vais prendre mon typique pour tenir alors je vais faire comme ça ça va être grossièrement voilà voilà hop une moustache une autre moustache ça c'est les moustaches là encore j'en ai fait trois quatrième la cinquième et il m'en manque une elle est restée elle a dû rester dans le daï je présume oui elle est là voilà et donc on va le faire et voilà alors là ça y est ça c'est les moustaches ça y est c'est fait maintenant les joues les joues je vais faire avec celui là donc les petits ronds c'est les joues voici un un petit rond et l'autre il est où l'autre il est là le petit rond voilà le petit un petit rond le petit rond c'est surtout ancré un vrai voilà le nez ça c'est le nez je vais peut-être faire un peu plus plus foncé le nez celui là et voilà le nez ok la carotte alors la carotte donc là je suis en train d'utiliser les derniers encres que j'ai pris chez action donc c'est des nouveautés que j'ai pris donc mercredi mercredi 4 voilà oh ça c'est une belle couleur pour une carotte est trop belle voilà maintenant le lait vert pour le feuillage de la carotte je vais prendre quoi cette couleur là j'aime bien cette couleur là alors c'est ça là non ça fait pas trop vert c'est vrai que celui là il faisait un peu trop il tirait un peu trop enfin c'était clair en fait c'était plus vers le jaune ça fait juste aussi on va rajouter un petit peu de plus foncée avec voilà comme ça alors là c'est les fans des carottes voilà maintenant pour l'oreille ah oui les oreilles alors eux ils ont mis les oreilles vertes bizarre des oreilles vertes ouais non bizarre des oreilles vertes je vais pas mettre des oreilles vertes non je vais mettre des oreilles dans les un petit peu de gris voilà comme ça j'ai pas j'aime pas trop voilà je vais mettre ça comme ça et euh bah euh bizarre la couleur qu'ils ont mis mais euh là ouais bah je vais faire celle là un petit peu autour oh non ça fait trop euh non ça j'aime pas trop je vais prendre euh la vintage si je la trouve la couleur vintage elle est là prendre la vintage là j'ai voilà je suis de distress et je vais faire juste comme ça euh oh oui ça fait foncer quand même hein j'aurais pas dû faire avec ça j'aurais dû faire euh je sais pas pourquoi je fais ça des fois je fais des bêtises vous voyez voilà 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 ça là comme ça ouais bah du coup hop on va passer aussi un petit coup autour des comme ça voilà les oreilles voilà voilà tant pis ça va être comme ça et euh par contre ça et ben je ne sais pas trop ah oui les pâtes euh bah si les pâtes oh bah si je vais peut-être faire des petites pâtes roses des fois ils ont ça fait un peu rose voilà une un petit peu trop rose je vais peut-être voir si je vais pas passer le petit peu la vintage hop 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 voilà voilà comme ça hop et quand même je vais faire un petit peu non pas avec ça je vais bêtise avec ça non c'est ça non c'est ça voilà 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 avec la vintage pour pas que ça fasse trop rose oups la petite pâte et alors la petite carotte et donc voilà 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 ça c'est bon c'est bon c'est bon et voilà voilà allez maintenant on va faire le collage voilà je range je range et voilà maintenant euh alors j'ai sorti j'avais cette petite truc là est-ce que ça va bien avec oh peut-être pas celle là j'avais c'était Ghislaine qui m'avait envoyé euh euh ses fonds et euh du coup je voulais utiliser je me disais que euh 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 celui-là je vais utiliser celui-là voilà on verra bien mais j'utilise celui-là allez maintenant je colle donc euh je vais mettre au milieu alors ça ça va être comme ça donc ici là ouais alors je vais mettre de la colle et donc là ça va être voilà alors par contre l'oeil je vais mettre quand même un petit truc de colle je vais attraper le petit oeil qui est là voilà voilà et je vais essayer de le caser là-dedans voilà voilà c'est bon maintenant les oreilles les oreilles je vais les mettre comme ça là voilà après ça ça vient là voilà ça a passé un peu près voilà là là et là hop 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 là voilà maintenant les pâtes voilà une on a passé pas retourné là là comme ça voilà et maintenant l'autre alors celle-là elle va aller vraiment voilà comme ça maintenant les petits je vais peut-être pas choisir les choisies les bonnes couleurs quand même hein ouais je crois que je regrette un petit peu mes couleurs ouais oh tant pis tant pis tant pis là l'autre petite là maintenant la carotte voilà on va la mettre ici alors elle est au niveau là comme ça voilà voilà hop hop le petit feuillage celui-là il est vraiment facile comme tout et puis c'est vite fait hein la petite carotte maintenant les joues une joue là une joue là et le 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 nez j'allais dire le menton le nez voilà les joues je les ai fait quand même un peu bien plus que rose hein voilà et le nez voilà voilà hop là voilà regardez c'est joli quand même et maintenant les moustaches ça va être ça qui va être un peu plus laborieux je pense parce que là voilà alors et ben voilà j'avais dit que c'était ce qu'il allait être plus laborieux et ça y est ça commence ah d'accord le chiffon voilà une alors ici il y en a deux vers le bas alors celle-là voilà 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 et la dernière voilà voilà alors hop hop voilà voilà là maintenant ça va être pareil alors là un petit peu de colle en fait c'est 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 les moustaches peut-être que c'est le peut-être le plus laborieux et encore ça se fait tout seul c'est surtout que c'est petit mais en fait ça va c'est petit mais avec le petit truc de colle là on arrive très bien à mettre la colle oh j'aime bien franchement c'est trop mignon au début ben j'étais un petit peu déçu par le choix de mes couleurs mais tout compte fait ben écoutez j'aime bien voilà et voilà alors c'est un petit peu la colle voilà et du coup regardez franchement c'est trop hop c'est mignon quand même et donc là au milieu on est censé mettre ben joyeuse pâques par contre je vais essayer de mettre un tout petit point noir sur les yeux voilà si j'aime j'aime trop trop bien et là il y avait des petits hop hop voilà hop voilà regardez oh à chaque fois je me mets le risque voilà de la couleur voilà et donc du coup ben une fois que c'est fait hein j'ai plus j'ai plus qu'à mettre sur une base de cartes voilà mais par exemple regardez voilà voilà hop ça peut aller très bien là dessus regardez là je vais pas trop manipuler parce que c'est pas sec mais voilà ce que ça donne sur un clair mais je pense que je peux mettre aussi sur du foncé voilà voilà regardez ça fait plus le ça fait pas le même style mais euh peut-être même je me demande sur du euh sur du papier craft sur du craft alors attendez parce que j'avais ah non j'ai pas là une enveloppe craft ah non je pensais avoir une petite enveloppe craft pour vous montrer sur du craft enfin une enveloppe n'importe quoi une petite base de cartes craft euh non j'ai pas là sous la main alors je regarde je vais vous montrer sur une base ça c'est les bases de chez action voilà parce que je pense que c'est là que ça fera peut-être le plus joli voilà j'aime bien et à ça je pense que je rajouterais quelques petits strass euh je sais pas quelle couleur encore mais euh ouais il est comme ça peut-être je sais pas ce que je pensais à une couleur plus comme ça pour juste pour euh égayer un peu voyez comme il y a la carotte voilà voilà mais je sais pas trop encore comment où je vais les mettre je vous la montrerai euh de toute façon je vous la montrerai après euh je vais faire comme ça parce que là je vais pas euh je vais attendre que ce soit bien sec pour après tout coller sur la base de cartes voilà et après je vais rajouter euh euh un petit sentiment et peut-être quelques petits strass et après, quand je ferai ma prochaine euh 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 mon prochain Oups mon prochain tuto avec les les de chez DIY Art Bean Store. Je vous la montrerai finie. Et d'ailleurs, je vais vous montrer finie celle de la dernière que j'avais fait avec le chat que j'ai terminée. Regardez. Tout compte fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait le cœur rose et rouge. Mais tout compte fait, j'ai préféré utiliser le rouge. J'ai gardé ça, je vous l'avais montré, que j'avais ce petit cadre ovale. Je l'ai gardé, je l'ai mis dessus et j'ai pris une base de cartes, une feuille carte stock métallisée de chez Action. Ça fait une carte 10,5 sur 14,8. Et ensuite, je suis venue coller ce c'est du vélum, si je ne dis pas de bêtises. C'est des blocs de chez Action. Mais je ne me rappelle plus ce que c'était exactement comme bloc. Je regardais si je le retrouvais tout de suite là. Mais évidemment, je ne vais pas l'avoir là. Je l'ai déjà rangé quelque part et je ne sais plus où. Je ne sais plus. Parce que j'avais plein de fouillis hier. Ah, si, c'est ça. J'avais plein de choses. Du vélum de ce bloc-là de chez Action, en fait. Voilà. C'est celui qui est là. Et donc, voilà. J'ai pris cette partie-là que j'ai collée sur ma carte, carrément, avec du double face. Voilà. Comme ça, ça ne se voit pas qu'il y a la colle. Et ensuite, je suis venue... Ah oui, le chat, je l'ai collé... Non. Le cœur, je l'ai collé en normal. Ensuite, je suis venue coller le chat avec de la mousse 3D pour qu'il soit un petit peu... Qu'il y ait un peu de volume. Voilà. Le cadre, je l'ai collé avec du double face. Voilà. Donc, c'est plat. Ensuite, j'ai collé le cœur. Ensuite, j'ai collé le chat avec de la mousse 3D. Et je suis venue coller l'étiquette Hello. Voilà. que je ne sais plus qui me l'a envoyé. Peut-être Gisleine. Peut-être Gisleine qui me l'a envoyé ou Sandrine. Je ne sais plus. En tout cas, je crois que c'est une des deux qui m'avait envoyé ces étiquettes là Hello et que j'ai collé avec de la mousse 3D et je suis venue mettre ces petits cœurs blancs. Voilà. Et du coup, je trouvais que ça faisait un petit truc sympa. Voilà. Donc, voilà comment je l'ai fini et finalisé ma carte. Et donc, celle-ci, je ferai pareil. Quand je l'aurai finalisé, je vous la montrerai donc dans mon prochain tuto fait, le tuto fait avec les daïs de mon partenariat de chez Dia White Art Bean Store. Voilà. Pour le coup, eh bien, en barre de description, vous allez trouver le lien vers ce genre de lapin navé avec sa carotte. Voilà. Et si vous voulez avoir la totalité des daïs que j'ai eus chez eux, en haut de votre écran, à droite, il y a le petit i et sur le petit i, il y aura la vidéo de déballage. Donc, la vidéo où il y a tous les daïs, tous les liens pour les daïs que j'ai pris et le lien de la boutique. Voilà. Et donc, encore une fois, il n'y a pas de code promo. Je n'ai pas de code promo pour cette boutique-là. Voilà. Voilà. Donc, et comme je dis, ce n'est pas une obligation de commander. Voilà. Moi, je vous montre ce que j'ai eu. Voilà. Et franchement, je suis hyper contente. Voilà. Moi, je vous présente juste des petits produits comme ça. On n'est pas pour les gens qui ont l'habitude de commander sur AliExpress. et bien, voilà, ça montre des petites choses qu'il y a et qu'on ne voit pas toujours. Allez, je vous laisse. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire et je vais me rapprocher. Hop, 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 hop. Voilà. Non, je vais enlever celle-là et je vais mettre juste celle-là. Voilà. Toute seule. Et ça, c'est l'exemple. Voilà, les deux. Allez, je... Non, c'est plus comme ça. Je, je, je passe mon temps à dire je... Ah non, pas encore. Oh, bah dis donc. Voilà, là, c'est au milieu. Je vais y arriver. Non, mais franchement, elle est mignonne quand même. C'est vrai que là, les oreilles, ils les ont vertes. Moi, bon, je n'aimais pas trop, mais c'est vrai que si j'avais mis les oreilles d'une autre couleur, un peu plus vif, peut-être que... Mais bon, j'aime bien quand même. Bon, allez, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Bisous, bisous.